Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La recherche de solutions pour normaliser l'année universitaire se tient à l'instant, on le verra. Un grand bond en avant pour les transports à Dakar avec le lancement de la première phase du colossal projet de restructuration du réseau de transport en commun doté d'un budget de 267 milliards. Ce projet ambitieux vise à moderniser et étendre l'offre de transport public. Et puis, Lazer a inauguré deux mini-centrales solaires d'une capacité de 60 kilowatts, chacune à Santsamba et Tumbura, deux villages du département de Baguel. Ces installations visent à électrifier 67 villages dans la région de Tombakonda. Voilà pour l'essentiel du menu de ce 13h. Bienvenue à tous. D'abord, en plus bref, sachez que le chef de l'État a regagné Dakar hier soir, concluant une série de visites d'amitié et de travail au Mali et au Burkina Faso. Ces déplacements illustrent l'engagement continu du Sénégal à renforcer des liens et à collaborer sur des enjeux régionaux clés. Le président Basirou Diomaï Faï et le capitaine Ibrahima Traoré, président du Burkina Faso, unissent leurs forces pour renforcer l'axe Dakar-Wagadougou. Lors d'une visite d'amitié et de travail hier au Burkina Faso, les deux chefs d'État ont discuté des défis sous-régionaux. En voie spéciale, Mondeu Belém et Oumagne. Ouagadougou, une autre étape qui a également son importance dans les contacts que le président Basirou Diomaï Faï est en train de nouer avec les voisins du Sénégal. Le voici donc accueilli par le capitaine Ibrahima Traoré avec les honneurs. Le Sénégalais Le Burkina Faso entretiennent des relations bilatérales exemplaires. La coopération entre les deux pays frères touche des domaines stratégiques. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens dans ce sens. Le premier ici au salon du pavillon présidentiel de l'aéroport de Ouagadougou. Le deuxième temps sera le palais présidentiel du Faso. C'est ça, c'est ça. Les présidents Ibrahima Traoré et Basirou Diomaï Faï ont eu l'occasion d'approfondir leurs échanges. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail. Nous avons des défis communs. C'est aujourd'hui le défi sécuritaire qui est le plus prégnant, le défi de la migration irrégulière, le défi de la lutte contre le trafic d'êtres humains et le trafic de substances illicites. Et ce n'est que dans la concertation, les échanges de renseignements, les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux du temps moderne. Je repartirai du Burkina Faso très réconforté, de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahima Traoré, mais surtout de sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Owaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CDAO comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. C'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CDAO et ensemble pour que la CDAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer. Partant de ces propos, l'on retiendra un entretien fructueux, symbolique de l'importance de ce déplacement du président Bassiru Djomae Faye à Ouagadougou. Renforcement des liens et coopérations multiformes au menu des discussions entre le président sénégalais Bassiru Djomae Faye et le colonel Assimi Goïta du Mali. Lors de leur rencontre à Bamako, les dirigeants ont souligné l'importance de la solidarité historique et des nouvelles opportunités de collaboration entre leurs nations et au sein de la région sahélienne. Nous envoie spécialement au de Balaam et au Marigny. En venant effectuer une visite d'amitié et de travail à Bamako, le président Bassiru Djomae Faye conforte la proximité historique et géographique entre le Sénégal et le Mali. L'accueil que lui réserve le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est un symbole fort pour deux pays qui partagent la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est un voyage qui, à l'image de Balaam, de ceux qui l'ont précédé, entre dans le cadre du renforcement des liens historiques de coopération multiforme entre le Sénégal et le Mali, qui restent des partenaires privilégiés, notamment au plan économique. Ils ont été le même pays, d'ailleurs, pendant quelques mois au sein de la Fédération du Mali. Une réalisation panafricaine qui n'a pu tenir. Mais le président Bassiru Djomae Faye, qui a l'idéal en bandoulière, peut se baser sur cet élément historique pour consolider les relations séculaires entre les deux pays. C'est de cela qu'il s'agit dans les entretiens que le président Bassiru Djomae Faye a eus avec le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Au-delà du renforcement des relations de coopération bilatérale, les deux dirigeants ont évoqué les questions sous-régionales, notamment le souhait du chef de l'État de maintenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans le giron de la CEDEAO. Le leadership du président Bassiru Djomae Faye, qui est de la même génération que les chefs d'État de l'AES, pourrait aider à recoller les morceaux. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a marqué sa gratitude au chef de l'État Bassiru Djomae Faye pour cette visite qu'il a effectuée à Bamako. Le président Bassiru Djomae Faye réaffirme les liens indéfectibles entre le Sénégal et le Mali, soulignant l'importance historique et géographique qui unit les deux pays. Il a également évoqué son rôle de médiateur au sein de l'AES et de la CEDEAO, une démarche visant à renforcer la paix et la coopération régionale. Écoutez son intervention au micro de nos endroits spéciaux. Vous savez que le Sénégal partage avec le Mali une histoire unique qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la fédération du Mali. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites, notamment la traite des êtres humains, le trafic de drogue. Nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falemé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Mais nous avons aussi parlé de la question de la CDAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CDAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, se désintégrer sans rien faire. Dakar et Berlin renforcent aussi leur lien avec de nouvelles consultations intergouvernementales axées sur des réformes clés au Sénégal. Au cœur des discussions, le foncier, la législation du travail, l'accès au financement et l'énergie. Alors que le Sénégal cherche à obtenir une deuxième phase d'appui budgétaire de 100 milliards de francs CFA, l'Allemagne a déjà injecté plus de 511 milliards de francs CFA dans divers projets de développement entre 2019 et 2023. On voit tout cela avec Salusec. C'est une rencontre annuelle qui se tient depuis 2019. Consacrée à la coopération entre les deux pays, ces consultations germano-sénégalaises mettent l'accent sur des domaines prioritaires. Il me plaît de rappeler qu'à travers le partenariat pour encourager les réformes, l'Allemagne s'était engagée à accompagner l'État du Sénégal dans le long processus de réformes dans les domaines tels que la législation du travail, le foncier, la modernisation de l'administration, l'accès au financement, le développement des micro-petites entreprises, la formation professionnelle et enfin l'énergie. Sur la période 2019-2023, le montant total des engagements de l'Allemagne au Sénégal est décimé à 511 milliards de francs CFA. Pour le renforcement de la bonne gouvernance de l'état de droit et du développement du secteur privé, le gouvernement sénégalais sollicite de l'Allemagne une deuxième phase d'un appui budgétaire est décimé à 100 milliards de francs CFA. Je compte sur votre flexibilité durant l'élaboration d'une future matrice alignée au projet, c'est-à-dire alignée au programme national développement, afin qu'elle s'inscrive dans une logique de consolidation de la résilience de notre économie face au choc socio-économique actuel et futur. D'ores et déjà, je voudrais souligner que la prise en compte dans la première phase de l'appui budgétaire des thématiques relative notamment à l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la stratégie nationale de développement du secteur privé est en parfaite cohérence avec les récentes orientations du chef de l'État. L'Allemagne compte poursuivre son partenariat avec le Sénégal dans le cadre de l'appui budgétaire. Cet appui budgétaire est un instrument qui est tout à fait différent d'un simplement appui à des projets individuels et est basé sur plus de partenariats et sur plus de respect, parce qu'il se base sur la confiance en le gouvernement partenaire que ce gouvernement partenaire met en œuvre les réformes qu'on a accordées. Et pour cela, sont nécessaires des indicateurs. Et lorsque des indicateurs ont été remplis, on peut donc débourser les fonds et les mettre à la disposition du budget Sénégal. Durant deux jours, l'état de la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne sera passé en revue et les échanges vont porter essentiellement sur tout ce qui a été fait en termes d'appui budgétaire. Face aux perturbations récurrentes du calendrier académique, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lance un séminaire crucial ce vendredi. L'objectif est de trouver des solutions durables pour stabiliser le calendrier académique avec des discussions programmées du troisième lundi d'octobre au dernier samedi de juillet. Explication avec Céline Alunfal. Au fil des années, l'instabilité enregistrée dans le secteur de l'enseignement supérieur a créé un dérèglement du calendrier académique. Des difficultés auxquelles les nouvelles autorités ont voulu apporter des solutions. C'est ainsi qu'il a été décidé d'organiser un séminaire de stabilisation du calendrier académique. Une rencontre qui a pour but d'élaborer une stratégie nationale de normalisation et d'harmonisation des années universitaires, mais également d'établir un calendrier académique pour une année universitaire normale. Le calendrier universitaire devrait normalement débuter le 1er octobre pour se terminer le 31 octobre de l'année suivante. Dioriquement, mais tel n'est pas le cas. Le calendrier n'est pas respecté. Les dysfonctionnements ont perturbé les années académiques qui se chevauchent et s'enchaînent. Ces manques de repères désorientent les étudiants et enseignants. Ainsi, la cristallisation d'un calendrier académique pour une année universitaire normale démarrant le 3e lundi d'octobre et se terminant le dernier samedi du mois de juillet s'avère nécessaire pour retrouver les bonnes pratiques. Il y va de la qualité de l'enseignement supérieur en plus d'avoir une meilleure visibilité sur le planning. En outre, cette rencontre qui s'articule autour de 8 ateliers devrait permettre de réfléchir sur plusieurs autres points, et notamment la question des orientations et inscriptions des bacheliers de rattrapage des années en chevauchement, de recrutement des personnels et la question des établissements privés et des masters qui ont longtemps constitué des points de désaccord. Et justement, ce séminaire de stabilisation du calendrier académique s'est ouvert il y a quelques heures à Salis. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour rendre le calendrier universitaire intangible avec l'implication, bien sûr, de toutes les parties prenantes des universités. On y reviendra, bien sûr, dans nos prochaines éditions. 5 000 agents de la Sonagette, plus de 300 unités motorisées seront mobilisées pour la journée de nettoiement prévue ce 1er juin à l'initiative du président Bassiro Diomaïfaï. À la veille de l'événement, le ministre de l'Urbanisme a effectué une visite au siège de la Sonagette. Moussa Bala Fofona se dit satisfait du dispositif qui sera déployé ce samedi. Moumoudou Sakine. Du petit matériel au grand moins. Il s'agit de la logistique destinée à l'opération de nettoiement prévue samedi prochain à l'initiative du président de la République, Bassiro Diomaïfaï, d'où cette visite du ministre de l'Urbanisme au siège de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets, Sonagette. Aujourd'hui, l'objectif de ma présence ici, c'était vraiment de faire une petite revue des troupes, regarder ce qu'on a préparé, et on va accompagner l'ensemble des leaders, l'ensemble des ministres. On va descendre sur le terrain, auprès de nos frères et sœurs, pour accompagner cette dynamique. Je suis satisfait de ce que j'ai vu ici aujourd'hui, et je pense que cette journée sera une réussite. La Sonagette va déployer 5 000 agents, plus de 300 unités motorisés, aux côtés des populations. Ce que nous voulons impulser, surtout, c'est une société sénégalaise qui se préoccupe de son environnement, qui s'organise autour des journées que nous ferons mensuellement, et dont l'objectif, c'est de bâtir un cadre de vie propre, novateur, et qui nous protège contre les différents fléaux dont nous faisons face régulièrement. Donc, une approche communautaire, d'où cet appel du ministre de l'Urbanisme, pour un élan patriotique. C'est toute la communauté que nous appelons véritablement le 1er juin à descendre sur le terrain et à s'occuper de notre cadre de vie. Donc, c'est une nouvelle approche. Nous ne voulons pas que ce soit une activité uniquement institutionnelle. Nous voulons que ce soit quelque chose vraiment de communautaire, porté par les populations. Les autorités attendent une forte mobilisation des citoyens, ensemble, pour un cadre de vie reluisant. Le contrôleur général, Mame Seydou Ndour, porté à la tête de la police nationale, il remplace à ce poste l'inspecteur général Seydou Bokaryag. Mame Seydou Ndour prend la direction générale au moment où l'institution est critiquée pour l'utilisation de méthodes aux antipodes des droits humains durant certaines manifestations préélectorales au Sénégal. Parmi ses missions, repositionnait la police au cœur du dispositif sécuritaire pour une meilleure protection des personnes et des biens. Son portrait est signé Moussa Mané. Le contrôleur général, Mame Seydou Ndour, arrive à la tête de la police nationale dans un contexte où le président de la République vient de lancer des assises sur la réforme et la modernisation de la justice. Une réforme qui concerne aussi la police puisqu'elle est la porte d'entrée du chemin qui mène vers la justice. Une police décriée ces dernières années pour ses méthodes peu orthodoxes durant certaines missions régaliennes de maintien de l'ordre à Dakar et dans plusieurs localités du pays. Le nouveau directeur général de la police aura comme tâche principale recentré les actions de la police autour de l'essentiel, la réconcilier avec les citoyens pour mieux veiller sur leur sécurité. Décrit comme un homme travailleur, sérieux et pieux, il était depuis 2019 à la tête de la direction de la police de l'air et des frontières d'EPAF. Responsable de la sécurité aux frontières et dans les aéroports, il avait inscrit son action sur la surveillance, la prévention des entrées illégales et la sûreté aéroportuaire. Directeur de la police des étrangers et des titres de voyage, de novembre 2015 à novembre 2019, il avait amélioré sensiblement les opérations liées à la gestion des entrées des étrangers et des documents de voyage, avec une empreinte sur la gestion des flux migratoires. Le contrôleur général, Mamsé Dundour, s'est aussi distingué dans une autre entité de la police. Il s'agit de l'Ocrutis, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Dans cette unité, il a mené des actions farouches couronnées de succès. D'ailleurs, en 2014, il a été élu personnalité de l'année par des ONG de lutte contre les drogues. Sa carrière au sein de la police débute en 1994, où il reçut le concours direct des officiers de police avant d'être reçu au concours de commissaire de police en 1996. Du commissariat de Tiaroy, son premier poste, le directeur général de la police a servi à Saint-Louis pendant plusieurs années et dans d'autres commissariats du pays. L'ancien élève du Britannique militaire est titulaire d'un Master 2 en défense, sécurité et paix, diplôme pour lequel il est major. Major aussi de sa promotion du diplôme de commissaire de police. Le contrôleur général a aussi poursuivi ses études au Canada dans le cadre du maintien de la paix. Aux États-Unis, il a obtenu un certificat de formateur du diplomatique sécurité service. Il est titulaire du senior mission leader corse, cours le plus élevé des Nations Unies. Polyglotte, il maîtrise bien l'anglais et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a reçu plusieurs décorations et des médailles au Sénégal et à l'étranger pour dévouement et engagement au service de la police nationale et de la nation sénégalaise en général. Et place maintenant à l'actualité de nos régions et c'est juste après ça. Début prometteur pour la transformation du réseau de transport en commun à Dakar avec le lancement de la première phase du projet ambitieux étalé de 2023 à 2026. Un investissement colossal de 267 milliards de francs CFA financés conjointement par le gouvernement du Sénégal et la Team Europe vise à moderniser et étendre l'offre de transports publics dans la capitale et au-delà. Phénomène de conscience, Diagne. Plus de deux ans et demi et deux semaines après les mises en service respectives du TER et du BRT, le gouvernement du Sénégal enchaîne avec un nouveau projet de transport public pour motif. La seule option, c'est d'opérer un changement de paradigme en privilégiant la mobilité collective et active. La mobilité collective, parce que c'est le seul moyen de répondre aux exigences d'une capitale viable et vivable. Je disais, on est seulement à 30 véhicules pour 1 000, des pertes économiques de 900 milliards annuellement et une fonction circulatoire, ça veut dire des espaces aménagés du réseau routier qui ne couvre que 15% de nos superficies au lieu de 30 à 40%. Ce projet de restructuration globale du réseau de transports en commun de Dakar vient en complément au BRT et au TER. La première phase permettra la mise en place de 14 lignes sur 222 kilomètres, 15 terminus, 30 kilomètres de voiries et deux ateliers dépôt à Wokam et Cormassar en plus de 400 bus au gaz. Au fond, au bout du compte et dans tout le bout de la chaîne, c'est la satisfaction des usagers qui sera le seul et le principal indicateur de réussite ou pas réussite de ce projet. En plus de garantir la viabilité des investissements sur les transports de masse existants, ce projet vient renforcer l'offre de transport urbain tout en promouvant un développement économique inclusif surtout chez les opérateurs de transport. Je veux dire que l'ambition des autorités est de développer des champions nationaux en matière de transport. Comme vous le savez, dans le cadre du BRT, les opérateurs sont actionnaires. Aujourd'hui, cet actionnariat est porté par le FONCIS mais à terme, ce sont les opérateurs privés nationaux qui sont actionnaires dans le projet BRT. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la société nationale Dakar Demdik. À long terme, le projet prend en charge aussi les autres régions du Sénégal. Dakar polarise plus de 20% de la population, 80% des activités économiques, mais nous ne devons pas, en tout cas, nous focaliser seulement sur Dakar. Nous devons aussi développer des systèmes de transport modernes dans les régions pour que ces régions aussi puissent être attractives et aussi, en tout cas, contribuer comme il se doit au développement économique et social du pays. Nous ne nous arroterons pas là. Dans ce même esprit, le gouvernement allemand a déjà alloué des fonds supplémentaires pour moderniser également les transports en commun dans d'autres villes du Sénégal. Et en tant que représentant de la CAF LV, je me rejouis à la perspective de poursuivre cette coopération fructueuse avec nos partenaires sénégalais et avec nos partenaires européens dans les régions. Améliorer les conditions de déplacement des usagers, accroître la contribution des transports dans le développement économique du pays, seuls objectifs de ce projet de grande envergure, l'implication de tous les acteurs est souhaitée pour sa réussite. Et puis, l'Azer inaugure deux mini-centrales solaires à Santsamba et Tumbura, renforçant l'accès à l'électricité dans le département de Bakel. Ces installations d'une capacité de 60 kW, chacune, font partie du projet ambitieux Gov-Azer, 300 villages visant à électrifier 67 villages dans la région de Tombakunda. T'yansi-sé. Des tam-tam, des chants et des danses pour manifester leur satisfaction et leur contentement. Ici, nous sommes à 111 villages situés dans le département de Bakel. Ces populations ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale qui vient de réaliser cette mini-centrale solaire de 60 kW, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet Azer 300 villages. Je tiens à remercier vivement les populations de l'arrondissement de Keniava, en particulier celles de la commune de Tombora, pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable. La réalisation de ces mini-centrales dans ces contrées périphériques, distants du réseau électrique de la Sénélec, découle de l'option stratégique de l'État, appuyée par ses partenaires, d'assurer une production forte d'énergie, durable et à moindre coût, indispensable au développement de nos terroirs. Pour simplement une glace pendant le mois de Ramadan, nous on faisait 60 kilomètres et on payait la glace à 500 francs d'unité. Avant la réalisation de ces deux centrales, pour faire uniquement une école pour les femmes, je dis bien qu'il faudra faire un déplacement de 60 kilomètres, aller jusqu'à Kidra ou bien à Goudiri. C'est des choses qu'on pourrait magnifier, remercier aussi l'État du Sénégal. Je voudrais que vous soyez nos porte-parole auprès de l'État central pour lui transmettre notre joie, notre satisfaction et notre gratitude pour ce joyau qui vient sanger positivement la vie des populations de ces villages. Après son sandine, direction Toumboura, dans cette localité d'un peu plus de 1300 habitants, l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale vient également de mettre à la disposition des populations une mini-centrale de 60 kilowatts. Une infrastructure qui était prévue au début dans le cadre du projet d'électrification rurale du PUDC. S'éclairer pour améliorer les conditions de vie des populations, s'éclairer en faisant de l'économie, voilà la belle trouvaille que la commune de Toumboura vient de posséder. C'est un rêve de plusieurs générations qui vient d'être réalisé. La population de Toumboura salue pour la réalisation de cette ouvrage. C'est un réel plaisir que moi et la délégation de l'Azer qui m'accompagne avons à participer à cette cérémonie d'inauguration des mini-centrales réalisées dans le cadre du projet GoF Engineering. Il s'agit d'un projet de réalisation de 300 mini-centrales dans lesquelles le gouvernement sénégal a consenti de grands efforts en mobilisant 79 milliards de francs CFA. Et à terme, nous allons réaliser 373 localités. Ici à Toumboura, comme à Sansandim, c'est des mini-centrales de 60 kW qui ont été réalisées pour répondre aux attentes des populations. Depuis 2015, nous avons consacré d'énormes efforts dans la région de Tambacunda en mobilisant plus de 40 milliards pour électrifier près de 400 localités dans l'ensemble de la région de Tambacunda pour relever le taux d'électrification au bénéfice des populations rurales. Ces dernières années, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale a mis en place plus de 6 projets d'électrification pour permettre aux localités éloignées de la région de Tambacunda de bénéficier d'une énergie verte à moindre coût. Des projets qui ont permis aujourd'hui, selon l'Azer, de desservir 562 300 habitants dans plus de 230 villages. Ainsi va l'actualité de ce vendredi après-midi, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable journée. Sous l'impulsion du président de la République, « Basirou Diomaïdi Harfei », cette assigneurée où appelle à une mobilisation communautaire.